La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 20 janvier 2021. Réumi Cotidian, qui signale que le Sénégal n'est plus en état d'urgence pour la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, renseigne que le président de la République, Macky Sall, a promulgué ce mardi 19 janvier la loi numéro 2021-18 modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège après son adoption à l'Assemblée Nationale le 11 janvier dernier. Mais Vox Populi annonce un mois de couvre-feu renouvelable à Dakar et Tchess. Et à travers cette nouvelle loi sur l'état d'urgence, Macky crée et impose son droit aux yeux de lit quotidien qui indexent le jour trouble du palais et rappellent quand le professeur Zouanko tirait la sonnette d'alarme. Enfin, les pleins pouvoirs pour l'exécutif s'exclament l'évidence. Les ministres, les gouverneurs et les préfets peuvent désormais prendre des mesures qui produisent les mêmes effets que celles du chef de l'État, renseigne ce quotidien. Source A, s'intéressant à l'interdiction des rassemblements tant chantonnés mais non appliqués dans le secteur informel, en déduit un gouvernement des contraires. Ce journal rapporte aussi les derniers développements relatifs à l'audit du fichier et à l'évaluation du processus électoral. Et si on a un coup à source A, la procédure de l'Union européenne est jugée trop lente. Le gouvernement va finalement financer l'évaluation de ce processus. Et sur l'affaire des 94 milliards de francs céphales, Libération révèle que la plainte de Zouanko est classée sans suite. Dans sa plainte déposée depuis août 2019, le leader de PASTEF chargé, Mamou Diallo, Maïsen Diaye, Tahiroussard et X, pour escroquerie portant sur les derniers publics faux, usage de faux et concussions, rappelle ce quotidien. Et dans Vox Populi, Zouanko défie le procureur. Si basse le protecteur est conséquent, il n'a qu'à ouvrir une instruction contre moi, déclare Ousmane Zouanko. L'exclusif pendant ce temps, on nous présente le trio de la terreur reconstitué par Marmoud Salé, Maître Malik Salé et Antoine Diame. Ce quotidien qui évoque la veille de troisième mandat, les arrestations et restrictions des libertés, avertit qu'après Boubacar Sey de Horizons sans frontières, ce sera le tour des activistes, journalistes et opposants. Il faudra alors pour ces derniers mettre hors d'état de nuire les acteurs qui tenteront de fermer la porte à la candidature de trop prédit ce quotidien. Plusieurs quotidiens nous apprennent justement les derniers développements dans l'affaire du président de Horizons sans frontières. Boubacar Sey a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, informe Vox Populi. Et dans Libération, Boubacar Sey, Persusté signe, nous apprenons malgré son placement sous mandat de dépôt hier. Le président de Horizons sans frontières a dit au gendarme, je cite, « J'ai reçu les documents de l'UE par mail de la part de Mme Patrice Desbonne. C'est le garde des Sceaux qui a transmis un ordre de poursuite au procureur. » signale ce journal. Pour diffusion de fausses nouvelles sur les 117 milliards de lieux contre l'immigration clandestine, la liberté de Sey au régime sec note à sa une 24 heures. Et en réaction à cette arrestation, Ousmane Sonko estime qu'apparemment le seul crime de M. Sey, c'est d'avoir pointé du doigt la direction vers laquelle Maki et compagnie ne veulent pas qu'on regarde. À Saint-Somme, l'analyste de Réaume-Cotidien, lui, voit une colère de l'état disproportionné. Mais au fait, il va, au-delà des faits, dans cette affaire Boubacarce, à la page 4 de Réaume-Cotidien et à la page d'en face du même journal, la 5, l'on nous apprend que Yarisou, disparu depuis le 4 janvier dernier, a parlé à la police judiciaire française via une connaissance. Ainsi, notre Réaume-Cotidien, la disparition volontaire, se confirme. Vox Populi aussi rapporte ses propos de l'ami proche de Yarisou, qui assure dans ce journal qu'elle est saine et sauve et a décidé de se faire oublier. Il faut la laisser tranquille quand on arrête de parler d'elle, invite ce dernier. Et l'exclusive livre des révélations contrastées relativement à cette disparition de Yarisou, parlant de la moyenne 9 qui a perdu la meilleure élève du Sénégal. L'étudiante en classe prépa s'apprêtait à sortir son deuxième roman « Faire remarquer ce quotidien ». Le quotidien critique voit pendant ce temps le virus COVID-19 esquenter le personnel soignant sénégalais victime d'un épuisement physique et psychologique. Un imprimeur de 49 ans est mort hier dans un bus stade à numéro 67. Il a été victime de malaise, précise Réaume-Cotidien qui donne l'info à sa une, indiquant aussi qu'un test COVID a été effectué sur le corps. Pendant ce temps, un accident spectaculaire se déroulait à Yovtongor. Un conteneur est tombé et un handicapé a été blessé, rapporte Vox Populi, qui nous fait part aussi de la mort par noyade d'un gendarme dans un bassin à Ngadiaga. Faisant partie du dispositif de sécurité, il a chuté en début de soirée dans le trou rempli d'eau et profond de plus de 3 mètres, rapporte ce quotidien qui souligne que son corps a été repêché par les sapeurs-pompiers après une heure de recherche. Ce qui constitue le second tram sur le site du puits de gaz en feu, signale ce journal. Et le journal Dakar Times annonce une mission de la DPC aux ICS relativement à la fuite de gaz et à l'audit de sûreté des installations des Indiens Indorama. Les 13 agents du service des mines, eux, sont libres et c'est le doute qui a sauvé ceux qui étaient accusés de mafia dans les contrôles techniques de véhicules, noterait au mi-quotidien. Et dans le quotidien des arènes sénégalaises, sous nos lombes, Max Margan décortique Modelo et Amma parlant de la bagarre, de la mystique, de la technique, du staff et de la force. Et dans Stade le quotidien du sport, l'on annonce des retrouvailles explosives entre Juvenaple à l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Italie prévue à 20h. Stade nous apprend aussi qu'Augustin Senghor, dans sa course à la présidence de la CAF, a reçu le soutien de la légende Roger Mila. Et ceci siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.